On avance calmement, doucement, on a jusqu'au 31 août prochain, voilà l'art de la communication de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Hakimi, Sergio Ramos, ça va être bouclé demain normalement. On a vu Hakimi et son agent partir à l'aéroport en provenance de Paris. D'ailleurs, l'agent a confirmé l'arrivée de son protégé au Paris Saint-Germain. Chiffre définitif pour le transfert d'Achraf Hakimi au PSG, 60 millions d'euros fixes, plus 8 millions d'euros de bonus facilement atteignables, plus 3 millions de bonus plus difficiles à atteindre. David Lippi, intermédiaire dans le dossier Hakimi, en quittant le siège de l'Inter aujourd'hui, précise, j'étais là pour régler les derniers détails, Hakimi fera de très grandes choses à Paris. Donc Hakimi, c'est fait, il fera la visite médicale normalement demain, en même temps que Sergio Ramos, qui lui aussi va arriver, l'entourage de Sergio Ramos assure que tous ses pépins physiques sont désormais derrière lui et soulignent qu'il a pu bénéficier d'une véritable et longue période de repos pour la première fois depuis très longtemps. Donc voilà, c'est bouclé. Sergio Ramos, lui aussi, passera sa visite médicale ce mardi pour l'Espagnol au PSG. Accord confirmé à 100% entre le joueur et le club. Ça a l'air très conséquent par contre. Mais voilà, on sait que Ramos, il n'est pas là pour très longtemps. Il fera 2 ans, voire 3 ans maximum. Mais c'est quand même une très grosse recrue avec Hakimi. Parce que là, à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, même si on est supporter du Paris Saint-Germain, on va être réaliste, on a la meilleure charnière centrale du monde. Honnêtement, Marquinhos, Kipembe, Sergio Ramos, qui peut prétendre avoir mieux ? Peut-être Manchester City et encore. Donc voilà, visite médicale ce mardi pour Hakimi et Sergio Ramos. Pour les autres pistes, pour l'officialisation de Donnarumma au PSG, ce sera bien après son Euro avec l'Italie. Donc soit après l'Euro ou soit peut-être après une probable ou future ou potentielle élimination de l'Italie en demi-finale. Maintenant, pour Ramos, c'est confirmé aussi par ESPN par le biais du journaliste Rodrigo Faez. Sergio Ramos se rendra à Paris ce mardi pour passer sa visite médicale. Avant de parler des autres potentiels arrivés, on va parler des départs. Entre Abdou Diallo et Thilo Kehrer, c'est bien Thilo Kehrer qui pourrait partir. Le premier, Abdou Diallo, cité et très apprécié par Leonardo, c'est lui qui est allé le recruter au Borussia Dortmund à l'été 2019, avec l'accord de Thomas Tourelle à l'époque. Et Abdou Diallo pourrait être positionné définitivement à gauche en doublure de Juan Bernat. On a vu qu'Abdou Diallo a été très 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 bon, très impressionnant côté gauche, que ce soit contre Manchester United, contre le Barça et contre le Bayern de Munich. Donc voilà, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Rafinha pourrait être vendu. Lévin Kurzawa, Bakker aussi pourrait être vendu aussi. Ainsi que Colin Dagba. Donc on verra maintenant, Leonardo va devoir aussi vendre pour faire de la place à d'autres recrues. Donc en ce qui concerne Alphonse Areola, il a été absent à la reprise du Paris Saint-Germain. On nous avait annoncé plus tôt dans la journée que Manchester United pousse pour Eduardo Camavinga, également suivi par le Paris Saint-Germain. Le joueur serait ouvert à un départ à Manchester, mais sa priorité reste toujours le Paris Saint-Germain. Et Paris serait en pole position dans ce dossier. Donc le projet Manchester United est actuellement en pole position dans le dossier Eduardo Camavinga, mais lui veut aller à Paris. Donc ça va être compliqué maintenant pour le Paris Saint-Germain pour accueillir Camavinga. Parce que certes, le joueur voudrait bien aller, mais voilà, Paris, ce n'est pas une priorité. La priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, se prénomme bien et se nomme Paul Pogba. Le PSG apprécie énormément Paul Pogba et ses qualités. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre formulée officiellement à Manchester United. Ça discute d'abord avec Pogba et le clan Pogba pour savoir si Pogba est sûr de vouloir venir au Paris Saint-Germain. Et bien, c'est bien confirmé. Paul Pogba semble de plus en plus ouvert à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Les discussions se poursuivent avec son entourage. Information RMC Sport par Mohamed Bouwapsi. Donc voilà, Camavinga n'est pas une priorité pour le PSG. Et Pogba en est une. Manchester serait prêt à négocier un transfert entre 50 et 70 millions d'euros pour Paul Pogba, 28 ans. J'ai envie de te dire oui, 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 oui. Surtout que Paris veut se débarrasser de deux ou trois milieux de terrain. Donc Vignaldum qui est arrivé. Marco Verratti, Paredes et Gueye devraient normalement rester à moins qu'il y ait une vente. Et en plus d'un autre très gros milieu de terrain complet qui sache un petit peu tout faire. Donc voilà, Paul Pogba sera la grosse priorité au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne une potentielle arrivée de Joachim Correa, Paris est en pole position aussi sur ce dossier. Paris propose un échange avec Pablo Sarabia et plus de 10 millions d'euros. La La Dio voudrait au moins 15 à 20 millions d'euros plus Sarabia. Est-ce que Paris va aller plus loin dans ce dossier ? Il est très apprécié par Leonardo et aussi par Maurizio Pochettino. Donc ce serait intéressant, il fait une bonne Copa América. Il rentre souvent en jeu. Il a des qualités de dribbler et de frappeur un petit peu à la Neymar mais peut-être en moins fort. Donc si jamais Neymar venait à se blesser ou à être suspendu comme il a l'habitude de l'être, ce serait sympa d'avoir une doublure comme Correa. Honnêtement, parce qu'il a beaucoup de qualités. Je pense qu'il a plus de qualités que Sarabia et que Julian Draxler qui est tant aimé par Maurizio Pochettino. D'ailleurs Julian Draxler, s'il y a une offre pour lui, il pourrait être vendu aussi. Pareil que Icardi. Icardi qui est à la reprise aujourd'hui. Paris écoutera les offres pour Mauro et Icardi. Paris en attend minimum 50 millions d'euros. La Juve et le Milan AC sont intéressés. Le PSG cherche encore à faire revenir Moïskine dans son effectif en prêt. Moïskine et Florenzi n'étaient pas à la reprise de l'entraînement aujourd'hui. Mais voilà, Paris voudrait encore un prêt pour Moïskine. Donc voilà. Maintenant, les deux grosses infos. Donc, il y aura des ventes. Ça, c'est sûr et certain. Herrera, Rafinha. Même si je pense que Rafinha, il faudrait le garder. Mais bon, voilà, si tu amènes Paul Pogba, si tu amènes Viginaldoum, si tu as Verratti, Paredes, Gueye, ça commence à être compliqué. Combien tu peux en récupérer ? Paris en attendant entre 80 et 100 millions d'euros pour peut-être Dagba, Kurzawa, Kerer, Herrera, Rafinha et peut-être un ou deux autres joueurs. Calimwendo, lui, va revenir aussi au PSG. Tout dépendra, pour Calimwendo, tout dépendra un petit peu de l'attaque officielle du Paris Saint-Germain. Voilà, si Moïskine, Icardi viendra. Ou peut-être un autre joueur qu'on va parler en fin de vidéo, les postos. Mais Calimwendo pourrait être peut-être prêté. Il n'a pas de stress. Beaucoup de plaisir à revenir ici. J'ai appris à Lens. Maintenant, je dois faire le maximum pour rester ici le plus longtemps possible. Donc, on verra s'il sera encore une fois prêté ou peut-être vendu définitivement à un autre club. Il est bankable. Il y a des joueurs qui sont prêts à mettre entre 15 et 20 millions d'euros dessus, des clubs anglais et d'autres clubs de Ligue 1 comme l'Olympique Clonais ou peut-être l'AS Monaco. Xavi Simons va rester et surtout prolongé au Paris Saint-Germain. Là aussi, l'agent de Simons, c'est Mino Rayola, le grand ami de Leonardo. Donc, là aussi, ça se précise. Maintenant, pour les deux grosses infos et les postos. 5 juillet 2021, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Et la presse espagnole aujourd'hui nous explique qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune possibilité pour que Messi signe. On a vu que le Barça et Laporta veulent carrément aller auprès de la FIFA pour licencier Samuel Imtiti, qui a un salaire énormissime. Et Laporta réfléchirait à vendre Antoine Griezmann pour prolonger officiellement Lionel Messi. Sauf que Antoine Griezmann ne voudra jamais partir du FC Barcelone. Voilà. Donc, maintenant, ça commence à être compliqué. Et d'après RMC Sport, j'ai bien dit d'après RMC Sport et le journaliste Mohamed Boivsi, Paris s'intéresse toujours à Lionel Messi et s'est vraiment positionné très sérieusement sur ce dossier. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le PSG, le Paris Saint-Germain étudient toujours la situation de Lionel Messi. Et du côté de Doha, ils vont tout faire pour l'avoir. C'est simple. Voilà. Ils seraient prêts à lui offrir un pont d'or. Un pont d'or. Ce qu'il faut savoir, et ceux qui ont peur par rapport à la masse salariale et par rapport au fair-play financier, pourquoi Florentino Perez, Laporta ou Agnelli voulaient la Super League ? Bon, on sait pourquoi. Les droits TV, les publicités, le sponsoring, le merchandising. Mais aussi pour ne plus avoir l'UFA sur le dos. C'est exactement ça qui va se passer. Parce que, comme l'a dit Laporta, et je suis d'accord avec lui, les clubs de football n'appartiennent pas à l'UFA. Et le problème depuis ce fair-play financier de Michel Platini, qui a été après poursuivi par ses remplaçants et ses successeurs, ne plaît pas à tout le monde. En fait, ça leur plaît quand ça leur arrange. Le Real, c'est jamais plein. Le Bayern, c'est tout le temps plein. Le Barça, maintenant, ils s'en plaignent. Maintenant qu'ils ont des problèmes économiques, mais avant, ils ne s'en plaignaient pas, quand ils pouvaient balancer de l'oseille sur tous les joueurs. Donc, voilà. Il n'y aura pas d'inquiétude pour le Paris Saint-Germain cet été. Ne vous inquiétez pas, il y aura des ventes. Franchement, ce qu'ils leur rapportent les joueurs actuels, et ce qu'ils vont leur rapporter encore une fois, il ne faut pas oublier que Paris a fait une finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, les droits de TV en oseille, ça a rapporté beaucoup d'argent. Donc, voilà. Donc, Paris suit de très près la situation de Léo Messi, même s'il a un accord de principe avec le FC Barcelone. Mais, voilà. Et on sait que ce n'est pas le grand ami à Griezmann. On sait que Manchester est intéressé aussi par Antoine Griezmann. On se rappelle à l'époque, en 2016, déjà, United était intéressé par Antoine Griezmann à l'époque à l'Atletico Madrid. Donc, Manchester United sera aussi un club très fort cet été pour le Mercato, comme City, comme Manchester United, et comme ces trois clubs-là seront vraiment très présents dans le Mercato d'été. Donc, à voir ce qui va se passer. Et surtout, à l'heure actuelle, comme vous le savez, l'avenir de Kylian Mbappé est très incertain, et le PSG fait partie des clubs très sérieux qui peuvent essayer Erling Haaland. Vu son excellente relation avec son agent Mino Rayola, c'est une information Fabrizio Romano, il n'y a pas plus fiable comme source. Donc, Paris sera intéressé par M. Erling Haaland si jamais Mbappé venait à être vendu ou peut-être partir l'année prochaine. Mais voilà, Paris sera un très sérieux candidat pour Erling Haaland. Maintenant, Erling Haaland, c'est lui qui choisira son futur club cet été ou la saison prochaine. Mais Paris sera sur le dossier, quoi qu'il arrive, vu que le dossier Kylian Mbappé est très mal engagé. Est-ce que Paris gagnerait ? C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. On réfléchira, on verra la saison d'Haaland. Parce que Haaland n'a pas mis des triplés contre le Barça, il n'a pas mis des doublés contre d'autres clubs. Il a mis des doublés contre le Bayern, quand même. Il faut le préciser. Mais voilà, Mbappé a montré beaucoup plus de choses que Erling Haaland. Maintenant, Haaland va devoir montrer en Ligue des Champions pour prétendre peut-être à dire qu'il est très 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 fort. Même si pour moi, c'est un monstre physique, c'est un monstre norvégien, c'est un cyborg, on ne va pas se mentir. On sait que le Bayern est intéressé, Manchester City et surtout Chelsea qui seraient en pole position sur ce dossier. Mais voilà, Paris a un atout dans sa manche, Leonardo et surtout le Qatar. Pourquoi ? Parce que Leonardo, Doha et Nasser sont en très bonne relation avec Mino Ariola et ça depuis plus de 10 ans maintenant, depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain en 2011. Donc voilà les postos, on arrive à un mercato vraiment très chaud du côté du PSG. Donc voilà, si Pogba arrive, il faudra déjà se débarrasser des indésirables au milieu de terrain. Diallo, Bernat devraient être à gauche les deux pions forts. Très bonne défense centrale avec Marquinhos, Kipembe et Ramos. À droite, Hakimi, on verra ce sera qui la doublure si Colin Dagba est vendu. Peut-être que Florenzi pourrait remballer et pourrait être acheté. Ça coûte 8 millions d'euros. Florenzi en doublure de Hakimi, je ne dis pas non. Le milieu de terrain paraît très solide, surtout si Paul Pogba est vendu et surtout si Herrera s'en va avec peut-être Danilo. Parce que Danilo aussi est à vente, on n'en a pas parlé. Paris attendrait au moins 20 millions d'euros pour laisser filer Danilo. Donc si Danilo, Herrera sont vendus et peut-être Rafinha, là tu aurais l'argent pour faire tranquillement Paul Pogba. Tout est calculé, c'est du travail vraiment de mathématicien. Donc voilà, il faut bien prendre en compte tous ces aspects et ne pas commencer à dire des choses farfelues. Donc voilà les postos. Tous ces arrivées sont conditionnées à des départs, bien évidemment. Voilà, et il y a beaucoup de joueurs qui sont indésirables et qui sont sur le départ. Il y a plus de 10 joueurs qui sont indésirables et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, Hakimi, Ramos, c'est pour demain. Donnarumma, c'est pour après l'euro. Vignaldum a déjà signé. La prochaine priorité au milieu de terrain, c'est Paul Pogba et en attaque Correa. Voilà, Icardi pourrait être vendu. Sarabia pourrait être échangé avec Correa. Danilo, M. Rafinha et M. Herrera pourraient être vendus. Pareil pour Kerr, pareil pour Dagba, pareil pour Lévin Kurzawa et Michel Bakker. Et peut-être d'autres joueurs. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon autre chaîne SBFootNews. On va vraiment enchaîner les vidéos comme pas possible les postos. Voilà, vous n'êtes pas prêts. SBFootNews, ma nouvelle chaîne YouTube. Déjà 4000 abonnés, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse les postos. Ma cagnotte Paypal est disponible aussi en lien en description si vous voulez faire un petit don pour faire évoluer la chaîne. Merci à tous ceux qui ont donné la semaine dernière. C'est vraiment sympa. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! C'est parti !